Bonjour mes enfants, alors aujourd'hui c'est la leçon de science. On va voir le cycle de vie du papillon. Bien, donc, alors pour le papillon on va voir son cycle de vie, ça veut dire son cycle de développement. On va assister aux différentes étapes d'évolution de Bombix-Mori. Alors, ici nous avons l'espèce sur laquelle on va faire l'étude aujourd'hui, c'est le Bombix-Mori. Donc, ça c'est le Bombix-Mori, ça c'est le papillon adulte et ça c'est la chenille du Bombix-Mori. Donc, on va faire les études, ou bien comment on obtient le Bombix-Mori adulte, comment il se développe, quelles sont les étapes de son développement, comment appelle-t-on chaque étape, quelles sont les différentes formes de Bombix-Mori, c'est ce qu'on va faire dans cette leçon. Alors, avec le cycle du papillon, bien, alors on va voir le cycle du papillon. Donc, le papillon qu'on voit ici, c'est le Bombix-Mori, c'est le papillon adulte. Alors, ce papillon adulte-là, il subit beaucoup d'évolution avant de venir à l'étape du papillon. Bien, on voit ici le plan de la leçon. Donc, je me demande et je cherche, on va voir les différentes observations sur un élevage de verre à soie. Un élevage, c'est quelque chose, c'est une culture qu'on prépare à la maison pour voir le développement ou bien pour voir l'évolution d'une espèce. Il peut être une culture ou bien un élevage d'un animal de ton choix, par exemple. Tu veux faire l'élevage, par exemple, d'escargots ou bien de chenilles ou bien de petits animaux. Tu peux les surveiller à la maison et faire une culture ou bien faire un élevage pour voir leur développement. Généralement, les enfants font cet élevage-là, de leur choix, ils veulent le faire pour s'amuser et en même temps pour apprendre quelque chose sur un animal ou bien sur un insecte donné. Alors, on va voir les différentes formes ou bien les différentes étapes, ici les différentes formes, ça veut dire les différentes étapes de développement de bombix morée ou bien du papillon. On appelle le verre à soie ou bien le papillon à soie. D'ailleurs, c'est le verre qui produit la soie. La soie, c'est une substance avec laquelle on fabrique des vêtements de haute qualité. Très bien, donc, la soie, elle est très chère. Donc, c'est le papillon à soie ou bien c'est le verre à soie qui nous produit la soie. Alors, on va voir dans un deuxième temps, comment bombix morée, ça veut dire cette espèce-là, comment passe-t-elle d'un stade à l'autre, ça veut dire comment elle évolue, comment cet insecte évolue-t-il dans sa vie. Ça veut dire comment il pond les oeufs, comment il fait ses petits, etc. On va observer différentes photos et on va expliquer les images. Et on va expliquer aussi le résultat de quelques observations observées sur des photos. On va compléter des textes et des phrases. Et on va voir différentes étapes de l'évolution de Bombix morée. Et on va arriver à la conclusion, je comprends que. Et puis, on va passer à la fin. Alors, maintenant, avec la première partie, comment se déroule la vie d'un insecte. Donc, l'insecte ici, c'est le Bombix morée, c'est la chenille à soie. Donc, la chenille à soie, c'est ça, ce que vous voyez ici. Ça, c'est la chenille à soie. Donc, la chenille à soie, c'est ça. Elle, on fait cette sculpture-là à la maison. Elle se nourrit de feuilles du murier. Donc, le murier, c'est un arbre qui produit des murs. Alors, ça, c'est sa feuille. Elle produit les murs. Donc, elle se nourrit de ses plantes, des feuilles du murier. Et généralement, son éclosion et son développement, il se fait dans le prendant, dans le moment où le murier commence à produire de nouvelles feuilles. Donc, en ce même moment-là, la chenille du verre à soie, ou bien le Bombix morée, commence à se développer et il commence à éclore ses oeufs. Il va éclore ses oeufs, ou bien ses oeufs, ils vont sortir des petites chenilles qui vont se développer et subir différentes murs. Et puis, elles vont devenir de grandes chenilles qui produisent de la soie. Et ainsi, la chenille va passer à l'étape 2. Elle va faire un cocon autour d'elle et elle va passer à la, à une étape 2, à une étape de repos. Elle va passer à une étape de repos et elle va se métamorphoser et va se transformer en un papillon. Donc, l'étape ici de cocon ou bien l'étape de chrysalide, on l'appelle l'étape de la nymphe. Ça veut dire, elle va dormir, la chenille va dormir et elle va se transformer en papillon adulte. Celui-ci va se reproduire et va donner de nouveaux oeufs qui vont donner de nouveaux chenilles et ainsi de suite. Alors, ça, c'est un élevage, ce que vous voyez ici, c'est un élevage du verre à soie. Donc, ça, c'est le verre à soie. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le verre à soie et l'ensemble de ces verres à soie, on l'appelle un élevage. Ça veut dire une culture, un élevage du verre à soie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on trouve dans un élevage de verre à soie ? Est-ce qu'on va trouver seulement des chenilles ? Ou bien, on va trouver différentes étapes d'une espèce donnée, par exemple. Alors, on va passer maintenant. Donc, ce sont différentes photos ici. Ou bien, ce sont différentes images des étapes d'évolution de la chenille à soie. Donc, ici, nous avons une espèce, ou bien, une étape d'évolution. Ici, on a une autre étape d'évolution. Et ici, on a une autre étape d'évolution. On va les classer. On va voir quelle est la première, comment s'appelle la première, la deuxième, et ainsi de suite. Donc, propose un titre pour chaque image. Donc, on va voir, on va essayer de donner un titre à chaque image qu'on voit ici. Et on va dire de quoi il s'agit. Donc, ce sont différentes formes. d'êtres vivants observés dans l'élevage du verre à soie. Ce sont différentes formes du même espèce, je dis. Donc, la première, elle s'appelle des œufs. Ce sont les œufs pondus par le papillon adulte, après l'accouplement avec la femelle. Donc, deuxième image, c'est un papillon adulte qui peut produire des œufs. Ça veut dire qu'il peut s'accoupler. Et la troisième image, c'est une chenille. Donc, c'est la chenille, c'est l'étape intermédiaire entre le papillon adulte et les œufs. Bien. Donc, ça, en ce qui concerne ce paragraphe-là. Donc, dans le... Dans ce deuxième paragraphe, on va observer différentes formes. Donc, ici, on va voir différentes formes de... du papillon, ou bien de l'espèce bombix morée, ou bien de la chenille, du verre à soie. Ce sont différentes étapes. Donc, ici, ça, c'est la première étape. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la troisième. Ça, c'est la quatrième. Et ça, c'est la cinquième. Et ça, c'est la sixième. On va essayer de... de commenter, ou bien d'expliquer cette évolution-là. Donc, pour savoir si les formes observées ont un lien entre elles, on va voir, est-ce que ces formes-là, est-ce qu'elles ont un lien, est-ce qu'elles ont un lien entre elles, ou bien ce sont des formes qui sont indépendantes l'une de l'autre. On va voir ceci. Donc, forme de départ. Ça, c'est la forme de départ. Et ça, c'est la forme après quelques semaines. Ou bien après une semaine, si vous voulez. On va compléter les phrases suivantes. Donc, on a des phrases concernant ces formes-là. Donc, ici, ça, la forme 1. Ça, c'est la forme suivante. Et ainsi de suite. Ce sont différentes observations qu'on observe sur cet élevage du verre à soi. Bien. Ça, c'est le compte-rendu de l'évolution de chaque forme de l'élevage. Ça veut dire, on observe chaque espèce et on va la suivre pendant une semaine et on va voir et on note dans un diagramme ou bien dans un tableau, on note les résultats de l'observation de l'élevage. Bien. Alors, ici, les petites boules éclosent. Les petites boules, c'est ça. Ce sont les petites boules éclosent. C'est-à-dire quoi ? Bon. Et une sort. Et une sort. Et quelque chose sort de ça. Et une sort. comment on l'appelle ? La chenille, ça veut dire ça, va se développer en la chenille, cette chenille-là, va se développer en papillon, bien sûr. Et le papillon, ça, c'est le petit papillon, et va aussi va faire quelque chose. Très bien. Donc, alors, les petites boules éclosent. Les petites boules éclosent. C'est-à-dire les œufs éclosent. Les petites boules éclosent, ça veut dire ça, c'est les œufs qui éclosent. Ça veut dire qu'ils vont s'ouvrir. Donc, ils vont s'ouvrir. Et une chenille, ça, c'est la chenille, une petite chenille qui va sortir. va se transformer. Cette chenille va se transformer, se transforme en papillon. Donc, le papillon se transforme, donc ce papillon-là, se transforme en papillon adulte. Ça, c'est le papillon adulte. ça veut dire le papillon adulte qui peut se reproduire. Toutes les formes d'élevage correspondent-elles au même animal ? Est-ce que toutes ces formes d'élevage, ces formes-là, même s'elles sont différentes, est-ce qu'elles correspondent au même animal ? Donc, la réponse, c'est oui. Donc, l'animal, l'animal en question, c'est le ver à soi ou bien le bombux mori. Bien, on va passer maintenant au paragraphe suivant. Donc, le paragraphe suivant, on va voir comment le bombux mori passe-t-il d'un stade à l'autre. Donc, ici, nous avons un stade. Ça, c'est un stade. Et ça, c'est un stade aussi. Et ça aussi, c'est un stade. Ça veut dire une étape. Donc, on va voir comment le bombux mori, ce papillon-là, il se développe, il passe. Ici, nous avons une étape de quoi ? Ici, nous avons des œufs. Les œufs vont donner quoi ? Ils vont donner une chenille. La chenille va grandir. Elle va subir des mues. Donc, elle va changer sa peau chaque fois. Chaque fois, elle va changer sa peau et après, elle va nous donner une chrysalide ou bien une nymphe ou bien elle va construire ou bien elle va tisser un coco autour d'elle et elle va se métamorphoser. C'est dans cette étape-là que la chenille va changer de forme et elle va dormir et quand elle sortira, elle va sortir sous forme d'une d'une forme qui est différente de la forme initiale, c'est le papillon adulte. Donc, on va voir tout ça dans ce paragraphe. Comment le bombix mourit ? Comment le bombix mourit ? Ça veut dire le verrassoi ? Comment passe-t-il d'un stade à un autre ? Comment il passe ? Ça veut dire comment il transforme ? Comment il change ? Même si ces stades-là sont différents, mais comment fait-il pour se transformer ? Alors, maintenant, on va voir, donc nous avons différentes images ici. C'est l'image, nous avons ici deux papillons, deux papillons ici. C'est le papillon mâle et le papillon femelle, ils sont en accouplement. L'accouplement, c'est quand on a deux papillons du sexe différent qui sont en accouplement, ça veut dire qu'elles sont ensemble. Elles sont ensemble, c'est l'accouplement du femelle et du mâle. Et ici, nous avons des petits points-là, on va voir quels sont ces petits points-là et quel papillon donne ceci ? Est-ce que c'est la femelle ou bien c'est le mâle ? On va voir tout ceci. Observe les photos, observe les photos du document 3, explique d'où viennent les œufs. Ici, nous avons l'accouplement d'un mâle et d'une femelle. L'accouplement, on a dit, l'accouplement, c'est quand on a la femelle et le mâle qui sont ensemble en contact. Bien. Ici, nous avons la pente des œufs par la femelle. Ici, c'est la femelle qui pond ses œufs. Donc, elle pond une centaine d'œufs. Donc, elle pond beaucoup d'œufs qui sont sur la feuille du murier. Bien. Alors, deux phénomènes, c'est le phénomène important dans la vie de Bombix morée. C'est le phénomène de l'accouplement et le phénomène de la pente des œufs. Bien. Alors, pour le commentaire, le Bombix mâle s'accouple avec le Bombix femelle. Ça, c'est le Bombix mâle et ça, c'est le Bombix femelle. Ils s'accouplent. Ça veut dire ils se rencontrent. Les œufs, les œufs sont pendus, les œufs sont pendus par la femelle. Les œufs sont pendus par la femelle ici. Alors, maintenant, on a vu cette étape-là. On va passer à une autre étape dans laquelle on a des cocons. Bien, on a la nymphe. Là, le Bombix morue en état de lymphe. On appelle la nymphe. Bien. Alors, grâce aux résultats du document 4, explique les résultats du document 2. Donc, grâce à ces résultats-là, on va expliquer les résultats du document 2 qu'on a vu dans la dernière, qu'on a vu ici dans la dernière, dans le paragraphe ou bien dans le paragraphe précédent. Donc, on va expliquer grâce à ces observations-là les résultats du document qu'on a vu dans lequel nous avons les étapes donc dans ce document-là que vous avez vu ici. Donc, ces différentes étapes-là. Donc, ce sont ces étapes-là qu'on veut expliquer. C'est les étapes du document 2. On va les expliquer par ces observations ici qu'on vient de voir dans ce paragraphe-là. Donc, quelle est la relation entre ce document-là et le document 2. Bien. Alors, la larve est l'individu qui sort de l'œuf d'un insecte. La larve, on a dit la larve, c'est la chenille. Chez un grand nombre d'insectes, chez un grand nombre d'insectes, elle ne ressemble pas du tout à l'adulte. Donc, nous avons la larve. Donc, vous avez ici la larve, ça veut dire la chenille qui sort de l'œuf. Elle sort de l'œuf d'un insecte. Donc, l'insecte ici, c'est le bombix mori, c'est le papillon. Chez un grand nombre d'insectes, la larve, ça veut dire la chenille, ne ressemble pas du tout à l'adulte. La larve, la chenille, l'adulte ici, nous avons le papillon. Donc, il n'y a pas de ressemblance de forme. Elle se transforme en insecte adulte. Donc, on appelle ça la métamorphose. On appelle ça la métamorphose. Elle se métamorphose à l'intérieur de la nymphe. Donc, la nymphe, c'est ça. La nymphe se trouve à l'intérieur du cocon. Donc, ça, c'est la nymphe. Donc, la larve ou bien le verre à soi, il se transforme en nymphe. Il va fabriquer un cocon autour de lui. Il va se transformer en nymphe. On appelle aussi la chrysalide. On appelle la chrysalide. Donc, il est appelé chrysalide. Donc, ici, nous avons, il est appelé chrysalide et il va se métamorphoser. Ça veut dire qu'il va se transformer en papillon. Donc, il va se transformer en papillon à l'intérieur du cocon. Donc, les papillons sont des insectes. Les papillons sont des insectes. Leur larve est appelée, donc la larve est appelée chenille. Et leur chenille est appelée chrysalide. Et leur nymphe est appelée chrysalide. La nymphe est appelée chrysalide et la larve est appelée chenille. Donc, grâce au document 4 de la larve à l'insecte adulte. Donc, ça veut dire le développement. Donc, ça, c'est la chrysalide. Elle est l'étape intermédiaire entre la chenille et le papillon. C'est l'étape intermédiaire. Donc, c'est la larve. Les œufs donnent des chenilles. Bien. Les chenilles forment des cocons. Ça, c'est le cocon. Forment des cocons qui s'appellent aussi chrysalides. On les appelle chrysalides. Ils subissent une métamorphose. Ils subissent une métamorphose. Donc, c'est une métamorphose. Ça veut dire un changement. Donc, les chenilles ici, les œufs, c'est la première étape. Donc, les chenilles forment des cocons qu'on appelle chrysalides. subissent une métamorphose. Ça veut dire une transformation et donnent des papillons. Donc, c'est l'évolution de l'œuf. C'est l'évolution de l'œuf. Ici, l'œuf. Jusqu'au papillon en passant par les étapes chenilles, chrysalides et métamorphose, c'est la transformation de la forme. On passe maintenant au paragraphe suivant. C'est dans le document 5, c'est une larve à trois moments différents. Donc, c'est une larve à trois moments différents. Ça veut dire à trois étapes. Donc, nous avons trois étapes dans la larve. Dans la larve, nous avons trois étapes. Donc, alors, ici, nous avons la première étape. Ici, nous avons la chenille qui est de petite taille. La chenille qui est de petite taille. Ici, nous avons la chenille. Ici, nous avons un. Ici, nous avons deux. Ici, nous avons la chenille de taille moyenne. Ici, nous avons la chenille de grande taille qui peut se transformer en papillon dans cette étape-là. On appelle ça, le changement ça, on appelle la mue. La mue. Ça veut dire le changement de, le changement de peau. Donc, nous avons ici le, la chenille va changer sa peau par la mue. On appelle ça la mue. Quand elle change de peau, quand elle fait la mue, elle grandit. quand elle change de peau, ça veut dire quand elle fait la mue, elle grandit, elle va donner des chenilles qui sont plus grandes. Donc, on appelle ça la mue. Ça veut dire le changement de la peau. La taille de la larve augmente. La taille de la larve augmente au cours du temps. La taille de la larve augmente. Donc, ici, nous avons une taille qui est très plus grande. ce qui signifie que la larve fait des mues. Donc, ici, nous avons la larve fait des mues. C'est le changement de la peau. C'est le changement de la peau. Alors, pour grandir, la larve se dévarrasse de sa peau en disant qu'elle fait la mue. Donc, ici, nous avons l'explication de l'agrandissement de la taille ou bien de l'augmentation de la taille ici. Depuis la larve, petite larve, la larve initiale ou bien de la chenille initiale à la chenille finale, c'est la mue. On appelle ce phénomène la mue. Alors, maintenant, on passe au sixième paragraphe. Ce sont les photos de le développement du développement du bonbix mori. Ce sont les différentes étapes d'évolution du bonbix mori. Donc, ici, nous avons les oeufs. Première étape, c'est les oeufs. Deuxième étape, c'est quoi ? C'est la chenille. La chenille qui va grandir, elle va donner un papillon en passant par la chrysalide. Et après, nous avons ici, là, l'accouplement entre deux papillons. L'accouplement entre deux papillons adultes qui vont donner de nouveau les oeufs et ainsi de suite. Donc, première étape, ce sont les étapes de développement du bonbix mori. Donc, première étape, c'est les papillons adultes qui sont en accouplement. Donc, ça, c'est la première étape, l'étape 1. Deuxième étape, c'est les oeufs. Donc, ces papillons adultes, ou bien la femelle va nous donner et va pondre des oeufs. Ces oeufs-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont se transformer en chenilles après l'éclusion. Donc, après l'éclusion, la chenille va grandir et elle va faire des mules et elle va construire un coco, c'est la chrysalide, et elle va donner après, elle va se transformer. On appelle le phénomène ici, c'est le métamorphose, c'est le métamorphose. Donc, elle va donner le papillon. Donc, le papillon qui va se donner après, le papillon adulte. Maintenant qu'on a vu ces différentes étapes, donc, ces différentes étapes d'évolution du bombix moruit, on va passer à la récapitulation, je comprends que, ou bien le résumer. Donc, on va résumer notre leçon par un schéma. On va le résumer par un schéma. Donc, le schéma est le suivant. Donc, le schéma est le suivant. Consigne, complète le cycle de développement du bombix moruit. On va compléter le cycle, ça, ce que vous voyez ici, c'est le cycle. Donc, ça, c'est le cycle. Donc, le cycle, c'est, ça, c'est un tour. Elle fait un tour dans son développement. on va voir quelle est la première étape. Donc, première étape, c'est le papillon mâle. Donc, ici, nous avons le papillon mâle qui va rencontrer ou bien qui va s'accoupler avec le papillon femelle. On appelle ça la coupe le mans. Ça, c'est la coupe le mans. Alors, la femelle, la femelle va pondre, la femelle va pondre des oeufs. La femelle va pondre des oeufs. Alors, ces oeufs-là, après un temps, bien, après un temps, bien, après des moments, donc, elles vont éclore. Ça, on appelle l'éclosion. On appelle l'éclosion et vont apparaître des chenilles de petite taille. Ces chenilles de petite taille, elles vont faire des mûres continues, des mûres, ça veut dire le changement de peau et va donner des chenilles de grande taille. Elles vont donner des chenilles de grande taille. Donc, elles vont donner des chenilles de grande taille. Alors, les chenilles de grande taille, elles vont donner des chrysalides ou bien la nymphe. Elles vont donner une chrysalide ou bien la nymphe. Cette chrysalide, elle va se métamorphoser. On l'appelle le métamorphose. Elle va se métamorphoser et donner un papillon, des papillons adultes qui sont mâles et femelles, qui vont s'accoupler et donner des œufs. Ça, on appelle le cycle de développement de Bombix morue, ou bien du verre à soi. Alors, maintenant, on arrive à la fin de cette leçon. Merci à vous infiniment et au revoir. On va se voir